Hey Matt, c'est Brest. Aujourd'hui on se retrouve sur la plateforme Samoichi pour résoudre des Tsumego de niveau 15Q. Une fois que vous êtes sur la plateforme, il faut cliquer sur strain test et là on va résoudre des Tsumego de niveau 15Q. On va en résoudre 5 au total aujourd'hui. Vous aurez 30 à 45 secondes pour résoudre ce Tsumego. Une fois que ce sera fini, je vous montrerai la bonne réponse et on va regarder pourquoi c'est la bonne réponse. On va identifier le nombre de groupes, les libertés, quelle est la situation exacte et on va regarder un peu de chez l'initement de pensée. Donc on se retrouve pour le premier Tsumego. Voilà le premier Tsumego et vous avez 45 secondes pour le résoudre. Merci. 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 Si tout est complété. Il lui reste seulement UNE LIBERTÉ en haut. On rappelle, c'est à Noir de jouer. Donc comme il n'y a qu'une seule Liberté et que Blanc est en Atari, en danger. Noir peut venir le capturer en T17. Valide. Les pierre blanches sont toutes capturées. Car sans libertés. On passe au 2ème Tsumego. Vous avez 45 secondes à nouveau pour résoudre celui-ci. Sous-titrage ST' 501 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 Donc ici, on voit qu'il y a une confrontation directement entre ces pierres noires et ces pierres blanches. C'est à noir de jouer, donc après oui, c'est à noir de venir capturer d'abord. Donc si on compte le nombre de groupes de noirs déjà, on voit qu'il a une position ici, une deuxième là, et une troisième ici. Avec ces deux pierres qui ont 1, 2, 3, 4 libertés, et ces deux pierres qui ont 1, 2, 3, 4 libertés également. Les pierres en difficulté à produire, c'est celles qui sont coupées ici et isolées sur le bord. Elles sont coupées ici et là. Et elles n'ont que 1, 2, 3 libertés. Les pierres blanches, c'est un peu la même chose. Il a trois groupes, un ici, un ici et un là. Deux avec quatre libertés, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et un groupe avec trois. 1, 2, 3. Donc là c'est un semi-high, c'est une course liberté. Et on voit que chaque joueur a autant de liberté sur ces deux groupes. C'est à noir de jouer, donc censément il est avantagé. Le petit piège ici pourrait être de se dire « Ouais mais si je joue ici, par exemple, ça empêche totalement les pierres de sortir. » Et ça a l'air vrai si blanc tente de sortir de cette position, de cet enfermement. Noir bloque. Si blanc tente de sortir, noir bloque. Et blanc n'a plus qu'une seule liberté. Et quoi qu'il fasse, il va se faire capturer. Mais si on fait ça, on ne retire pas de liberté roux blanc. Pas directement. Et blanc peut revenir en T14 par exemple. Et noir, s'il commence à retirer des libertés ici, blanc retire une autre, noir également, mais blanc capture. Donc là attention, on ne peut pas se permettre de faire ça. Il faut directement enlever une liberté aux pierres blanches. Donc les 3 coups ont l'air de marcher. Mais on pourrait faire ça par exemple. Et là, si blanc essaye de fuir, on bloque. Si blanc essaye de fuir, il ne se rajoute pas de liberté. Et ça fait capturer. On remarque que ça marche également ici. Si noir joue là, voulant essayer de fuir, noir atari, on leur répond, mais il ne se rajoute pas de liberté car il se cogne à Q17. Et noir capture. Donc peu importe, et là c'est en symétrie, peu importe de quel côté on commence, l'important, c'est de retirer une liberté aux pierres blanches. On passe au quatrième sous-mégo. Alors, 45 secondes, et c'est l'honneur de jouer encore. Encore une fois, on va identifier le nombre de groupes, et le nombre de leurs libertés. Donc ici, pour noir, qu'est-ce qui se passe ? On a un premier groupe ici, une baguette. Une, deux, trois, quatre, cinq libertés. Ok. On a trois autres pierres comme ça qui sont connectées, avec une, deux, trois, quatre, cinq libertés. Donc deux groupes qui ont l'air assez solides en soi. Cinq libertés, ça commence cette période. On a un troisième groupe ici, avec une, deux, trois libertés. Donc attention à celui-ci, parce qu'il reste quand même des points de coupe vers P12 par exemple, on voit que ce n'est pas connecté. Et il reste aussi ces deux pierres, qu'on peut compter comme un seul groupe. Car, cette forme qu'on appelle kosumi, le courant dégonal, quand blanc n'a joué d'aucun des deux côtés, on dit que c'est connecté, car si blanc joue en T13, noir peut aller en S14. Mais si blanc joue en S14, noir peut aller en T13. Donc c'est équivalent d'un côté ou de l'autre. Donc il n'y a pas de problème, noir est connecté à prouvé. Cependant, ces pierres ont l'air quand même englobées dans une formation blanche, donc très en danger. Blanc, pendant ce temps, il a une forme de kosumi ici, et noir n'a joué d'aucun des deux côtés. Donc ces deux pierres-là, on peut dire qu'elles sont connectées. Virtuellement, bien sûr, mais si, hop, je vous montre, si noir joue là, blanc pourra venir jouer ici, donc ce n'est pas possible de couper. Et si noir joue une pierre par ici, blanc peut connecter là. Donc pour le moment, ces pierres, on ne peut pas nier la connexion. Donc ces pierres-là sont connectées, et ici, on va en parler dans le deuxième tsumégo, noir ne peut pas venir jouer, car c'est un suicide. Le suicide est interdit au jeu de go, donc les pierres blanches ici sont connectées également. Tout ça, c'est un seul groupe aux nombreuses libertés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, beaucoup, beaucoup de libertés pour ce groupe. Donc il n'a aucun souci. Il a un deuxième groupe, cependant, ici, qui est tout connecté comme ça, de haut en bas, de gauche à droite, et de haut en bas, qui n'a que deux libertés internes. Donc à progrès, la situation se passe là. C'est un art de jouer. Comment est-ce qu'il peut faire ? Il y a une petite technique au jeu de go, qui n'est pas forcément évidente à repérer en partie, car elle implique de sacrifier une pierre. Ça s'appelle le snapback, donc la prise en retour en anglais. Et ici, il faut jouer en R14. En jouant en R14, on sacrifie notre pierre, parce qu'on se retrouve nous-mêmes en Atari. On voit que si on joue cette pierre, la noire, on est déjà pris en bas, à gauche et à droite. Donc blanc, on peut capturer en jouant en S14 derrière. Mais en même temps, en jouant ce coup-là, on met en Atari toute cette formation. Donc blanc, vraiment, on n'a pas le choix de capturer cette pierre. Sinon, on capture tout ça. Imaginons, blanc joue ailleurs, on capture toutes les pierres. Donc blanc capture, mais en capturant, il se retire lui-même cette liberté en S14. Et on peut revenir jouer à l'intérieur. Et du coup, c'est la prise en retour, le snapback. On capture, tous les pierres blanches sont capturées. Donc à partir du moment où noir a joué ce coup, blanc est capturé. Il peut résister, par exemple, avec T13. Et effectivement, si noir ne répond pas, blanc capture, mais cette fois, il capture les trois pierres. Donc il n'a plus de souci. Il a trois libertés maintenant. Mais noir va répondre et capture les pierres. Tout simplement. N'hésitez pas à me dire si ce n'est pas clair ou si ça va dans les commentaires. et on va passer au dernier Tsumé Go. Donc 45 secondes. C'est à noir de jouer. C'est à noir de jouer. Alors Tsumé Go peut-être un petit peu plus simple ce coup-ci. Noir a un seul groupe. Tout est connecté de haut en bas ici, de gauche à droite et d'autre en bas. Donc il a un groupe qui ne possède cependant qu'une seule liberté ici. On aura en B3. Blanc, il a deux groupes. Car ici, le Kosumi n'est pas connecté. Donc il a deux pierres ici avec une, deux libertés. Et il a cinq pierres ici. Avec une seule liberté en A1. Le problème, c'est que c'est à noir de jouer. Donc je disais celui-ci est peut-être un peu plus facile car il y a Atari sur ces cinq pierres. Et effectivement, la bonne réponse est tout simplement entre guillemets de capturer ces pierres-là. Attention, le petit piège pourrait être de se dire je mets en Atari le tout. Effectivement, en jouant là, on pourrait se dire ah tiens, je mets en Atari également ces deux pierres. Sauf que là, pour le Tsumé Go, il vous laisserait sûrement jouer ici et vous dirait que c'est faux. mais en partie, de toute manière, on se comble nous-mêmes notre dernière liberté. Donc c'est un suicide et encore une fois, le suicide est interdit au jeu de go. Donc la seule solution, c'est de capturer ici. Même si blanc peut recapturer cette pierre noire, il se retrouve très rapidement en infériorité numérique. ici déjà, noir ne menace de faire deux yeux, il en aura au moins un. Et de toute manière, noir maintenant, comme il a deux libertés ici, peut revenir là. Même si blanc met en Atari d'une manière ou d'une autre, noir peut capturer, blanc ne peut absolument rien faire. Donc même à partir d'ici, tout est fini. Voilà, c'est fini pour les Tsumé Go aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu ou pas. S'il y a des choses à améliorer, si c'est trop long les 45 secondes, après c'est les 45 secondes de la plateforme. N'hésitez pas à me dire si dans les explications vous voulez que j'explique un peu plus profondément ou plus rapidement au contraire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas également à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup. Sur ce, je vous dis à jeudi après-midi en stream à 16h pour ceux qui le souhaitent sur Twitch. Le lien est en description. et à jeudi pour ceux qui seraient sur YouTube seulement. Salut !